C'est pour moi un réel plaisir évidemment de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. La ministre de l'Industrie et du Commerce a réagi à propos de l'augmentation du prix du pain au Bénin. Elle a déclaré qu'il est hors de question que les boulangers tentent de gonfler le prix de ce produit de première nécessité. Démarrée depuis hier, l'implémentation de la nouvelle politique de santé communautaire au cœur d'un atelier à Cotonou, le point est à suivre dans cette édition. Des échanges de tirs de roquettes et de missiles ont eu lieu entre Israël et des groupes armés palestiniens de la bande de Gaza ce matin. Voilà pour le sommaire. Gardez votre position pour le développement. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal que nous démarrons par cette brève. La ministre de l'Industrie et du Commerce a réagi à propos de l'augmentation du prix du pain au Bénin. Dans un communiqué, elle rappelle que l'État a mis en place une subvention et qu'il est hors de question que les boulangers tentent de gonfler le prix de ce produit de première nécessité. En quoi, Shadia Alimatou assoumant le prix du pain au Bénin est fixé par voie réglementaire. Quand on prend l'arrêté, la cession à la boulangerie a été prévue à 112 francs CFA et la cession aux consommateurs à 125 francs CFA. C'est cela depuis 2008. L'esprit de cet arrêté, c'est 112 francs CFA de cession aux distributeurs autour de la boulangerie. Donc, dans l'esprit de l'arrêté, il y avait un zonage par rapport à la cession aux distributeurs qui vont céder le prix à 125 francs aux consommateurs. La ministre de l'Industrie et du Commerce dit être informée de la réorganisation en interne de ce secteur à travers leurs différentes fêtières en concédant une partie de leur marge. Pour elle, ils ne peuvent pas unilatéralement dire « je reprends ma marge ». Effectivement, il faut un dialogue avec toutes ces chaînes. L'ambassadeur de la Chine près le Bénin était au cabinet du président de l'Assemblée nationale. C'était ce mardi dernier. Peng Jin Tao est allé transmettre à Louis Vlavenu les félicitations du président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de Chine. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration de l'ambassadeur à sa sortie d'audience. Je suis venu demander une audience auprès du président de l'Assemblée nationale du Bénin, son Excellence M. Vlavelu, pour lui transmettre un message de félicitations de son homologue chinois, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, pour sa réagréation à cette noble poste importante nationale. C'est vrai que cette félicitations est non seulement pour sa élection, mais aussi pour l'organisation en succès de cette élection. Le Bénin était dans une période de réforme. Sur cette réforme générale, tant pour la politique sociale, que aussi pour l'institution législative. Donc, ces réformes ont apporté beaucoup d'importance au développement des pays. Dans les trois ans à venir, la partie chinoise va continuer cette coopération fraternelle, aussi fructueuse, avec l'Assemblée nationale en particulier, avec le Bénin en général. Bien sûr, ce jour-là se poursuit. L'implémentation de la nouvelle politique de santé communautaire est au cœur d'un atelier. Depuis hier, à Cotonou, le dit atelier, réunit les parties prudentes du projet pour sa mise en œuvre efficace en vue de doter le Bénin d'un système de santé intégré, performant, résilient et pérenne. Compte rendu, Clémence Tonoukouane. Cet atelier intervient à la veille du démarrage de la deuxième phase du projet. Il va permettre à chacune des parties prenantes de s'approprier ses rôles et responsabilités dans le processus. Le rôle important des préfets dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire est mis en exègue dans le discours du lancement de l'atelier prononcé par le représentant du ministre de la Santé. Cette politique de santé communautaire est centrée sur les ménages et sa mise en œuvre s'appuie sur deux acteurs clés que sont les relais communautaires et les agents de santé communautaire qualifiés, communément appelés ASQ. Les relais communautaires sont identifiés selon un processus bien établi qui permet de garantir leur disponibilité et leur performance. L'identification des relais communautaires est donc une étape importante et capitale pour la réussite de la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire. Afin d'ammoniser la procédure d'identification des relais communautaires dans vos communes respectives, il est important d'organiser cet atelier d'orientation qui permettra à chacun de s'approprier de ses rôles et responsabilités dans le processus. Mesdames et Messieurs les préfets, vous demeurez les premiers responsables de la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire et donc de l'identification des relais communautaires. C'est vous qui initiez le processus, le supervisez et validez les désignations des relais communautaires. Je vous remercie très sincèrement pour être rendu disponible pour cette séance malgré vos nombreuses occupations. Ceci démontre déjà de votre intérêt pour la santé de vos administrés. Les préfets présents à cet atelier semblent être conscients de l'ampleur de la tâche qui leur incombe. Par la voix de leurs représentants, ils ont décerné un satisfait-ci au gouvernement et pris l'engagement de jouer pleinement leur partition. Je voudrais au nom de mes collègues adresser toutes mes admirations à tout le gouvernement, le gouvernement qui travaille bien sûr le ministère de la Santé, non plus l'engagement de nous autres, mais sur le terrain, et de continuer de coordonner les actions relativement à la thématique qui me réunit ici aujourd'hui. La politique nationale de santé communautaire est une initiative du gouvernement placée sous la tutelle du secrétariat exécutif du CNLSTP. Elle prend en compte la période 2020-2024. Et puis le gouvernement a tenu hier, vous le savez, sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres. C'est le président Patrice Talon qui a présidé les débats. Plusieurs décisions ont été prises, au nombre desquelles les règles relatives à la création de la police municipale et règles statutaires communes aux agents de police municipale. Suivez ici un extrait des propos du porte-parole du gouvernement, le secrétaire général adjoint, Wifri Liam Rumbudji. Au chapitre des mesures normatives, 1. Approbation des règles de politique de protection des infrastructures d'information critiques en République du Bénin. Pour mettre en œuvre la vision du gouvernement en matière de stratégie nationale de sécurité numérique, consistant à créer un cyberespace sécurisé et attrayant pour une économie numérique florissante, ces infrastructures doivent-elles faire l'objet d'une protection spéciale, car elles revêtent une importance capitale pour la nation. Les règles de politique de protection des infrastructures d'information critique s'adressent aux structures publiques comme privées, opérant dans cette sphère, ainsi qu'aux institutions chargées d'assurer les responsabilités de l'État dans la protection de celles-ci. Chaque ministre veillera, en collaboration avec le ministre chargé du Numérique, à la mise en œuvre de cette réglementation dans son département, y compris par les entités privées concernées sur toute l'étendue du territoire national. En point 2, règles relatives à la création de la police municipale et règles statutaires communes aux agents de police municipales. Le Code de l'administration territoriale et ses tests d'application prévoient que la régulation de la circulation et du stationnement, la police des funérailles et des lieux de sépulture, la police des ports construits par les communes, la police des lieux de baignade et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés, soit à la charge de la police municipale. Elle a aussi des missions, s'agissant notamment de l'appui au recouvrement des ressources propres des communes, de la mise en œuvre de la réglementation du bruit et celle sur l'hygiène publique, la surveillance du bon ordre, le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique, la lutte contre les formes d'incivilité, la bonne application des arrêtés municipaux. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 54e réunion du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA, les 27 et 28 février 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. A la présidence de la République, directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, M. Pascal Niamoulenda, au ministère de l'Économie et des Finances, directeur général du matériel et de la logistique, M. Raoufou Maman, Les accords de la santé prennent part du 20 au 24 février 2023 à Cotonou à un atelier de formation sur la gestion efficace des essais cliniques. L'atelier qui prend fin demain donc vise à améliorer de façon substantielle le paysage de l'éthique et de la recherche, et notamment celui de l'évaluation des essais cliniques au Bénin. Les formateurs se sont prononcés au micro de nos confrères de Bénin, reporter Monde TV, suivi. La présente formation qui nous rassemble est une formation pratique. Elle comporte des temps forts. Nous aurons à valider des grilles d'évaluation éthique, nous aurons à lire sur place des documents d'essais cliniques, et nous aurons à vérifier si la plateforme qui a été mise à notre disposition permet de faire une évaluation complète et, au besoin, proposer des correctifs. La formation sur les essais cliniques est importante pour garantir la sécurité et le bien-être des participants, améliorer la qualité scientifique des études, aider les participants à comprendre les essais cliniques, les aider à prendre des décisions éclairées et améliorer les processus de développement de nouveaux médicaments et dispositifs médicaux. Mesdames et Messieurs, étant éclairés sur l'importance cruciale d'avoir des compétences en gestion des essais cliniques, les CERIS et l'ABRP ont une grande responsabilité pour que les bénéficiaires réels de ces recherches, qui sont les populations, puissent enjouir dans l'amélioration de leur santé. Les essais cliniques se font dans un cadre très réglementé parce qu'on fait intervenir des sujets humains dans la recherche. Donc, il s'agit de s'assurer que quand on fait un essai, qu'on protège les droits, le bien-être et surtout l'inocuité des participants qui se prêtent à la recherche, mais également que les données qui seront produites sont fiables parce qu'à la fin, ce qui est recherché, c'est de découvrir de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins. Donc, un jour, ça va aller sur une population très grande et il faut s'assurer que les résultats sont fiables, mais qu'on a fait la recherche en respectant les droits des sujets qui se prêtent à la recherche. Hors du Bénin, à présent, des échanges de tirs ont eu lieu ce matin entre Israël et des groupes armés palestiniens de la bande de Gaza, plusieurs dégâts matériels. Suivez ici le commentaire de Grassa Valimé. Et sept tirs ont eu lieu au lendemain d'un raid meutrier de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée. Israël et des groupes armés palestiniens de la bande de Gaza se sont affrontés. Onze Palestiniens, dont un adolescent de 16 ans, ont été tuyés la veille et plus de 80 autres personnes blessées par balle lors de cette incursion militaire à Naplouz, opération la plus meutrière de l'armée israélienne en Cisjordanie depuis 2005. Selon un scénario récurrent, ces violences ont été suivies dans la nuit par des tirs de roquettes tirés de la bande de Gaza vers Israël, suivies par des frappes aériennes israéliennes en peu dix jours sur ce territoire sous contrôle du mouvement islamiste Hamas depuis 2007. Aucune victime n'a été immédiatement recensée à la suite de cette nouvelle passe d'armes. Avant cela, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'était alarmé que la situation dans le territoire palestinien occupé soit la plus inflammable depuis des années. L'Union européenne a appelé toutes les parties à œuvrer en vue d'un retour au calme et d'un déscalade des tensions. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et sur notre site internet www.benetiret.edem.tv. Vous pouvez également nous suivre à travers notre application, à télécharger sur Play Store ou App Store. L'application, c'est bien d'un TV diaspora.fm. Bonne suite de nos programmes et surveille surtout ce soir l'émission spéciale sur la télévision numérique terrestre qui a reçu la directrice générale par intérim de la Spire. Bonsoir.